Au départ, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, c'est vrai, j'aurais pu vous chanter une chanson, j'aurais pu parler de politique à l'approche des élections. Mais non, j'aurais pu aussi vous raconter une blague. J'aurais pu vous raconter, je ne sais pas, par exemple, la blague de monsieur et madame Aordure ont un fils. Ça fait ben Aordure pour ceux qui n'auraient pas compris. Cette blague, si je ne vous dis pas de conneries, on a dû me la faire 3500 fois. Ça fait beaucoup pour une blague. Tenez, si on compare ça par exemple avec une pièce de théâtre, puisque vous allez faire du théâtre, Arthur. Vous avez un petit coup de... Il s'est réveillé, là, d'un coup. Ah, de quoi ? Mais si on compare ça avec une pièce de théâtre... Oui, tout à fait. Prenons par exemple une pièce de boulevard, un vaudeville, comme on peut... Par exemple, c'est l'histoire d'un docteur qui s'en va chez un ami pour faire une partie d'échec. Mais la femme du docteur, Martine, de son prénom, se retrouve toute seule à la maison, la pauvre. Alors elle décide d'appeler son amant, comme dans toutes les pièces de boulevard, et pendant ce temps-là, son mari arrive à destination chez son ami, qui s'appelle Gérard, et qui est en train d'installer les pions pour jouer aux échecs. Mais... Oh là là ! On dirait un sketch d'Arthur, non ? Interpellé... 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 C'est un coup bas. C'est déjà qu'on est en train de s'endormir, là, depuis deux minutes, avec son compte pour enfants. Mais il n'y en a plus que pour un quart d'heure, c'est bientôt fini. Je trouve ça très moche comme attitude, hein. Interpellé par... Attention, je t'ai entendu dans le public. Plus personne ne suit, c'est du bonheur. Interpellé par la taille du cavalier, par rapport aux autres pions du jeu, le docteur s'exclame « Il est grand, celui-là ! » Et c'est sur la pertinence... Ben oui, mais c'est sur la pertinence de cette remarque que le docteur se rappelle qu'il ne sait pas jouer aux échecs. Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe, improvise Gérard ? Il ne se rappelle plus du tout de son texte. C'est pas grave. C'est pas grave, reprend le docteur. Viens donc dîner à la maison. Martine a fait des calamars. Et comme par hasard, le gros Gérard, il adore les calamars. Alors ils repartent dans l'appartement. Mais quand ils arrivent, Martine et son amant, qui s'appelle Patrick, sont complètement nus par terre, en plein milieu du salon. Alors là, le docteur foudrage décide de changer la moquette. Et Gérard... Et en parlant de moquette, hein. Toi, t'as rien fumé, toi, t'es sûr. T'es presque là, à moins que c'est une caméra cachée, je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Alors écoute-moi... Et en plus, je fais l'effort d'essayer de comprendre, et là, je me dis, mais de quoi il parle ? Mais tu vas voir où je veux en venir, parce que, interpellé par la taille de Patrick, l'amant de Martine, par rapport à celle d'un calamar, le docteur s'exclame, oh la vache, il est gros celui-là. Bon, fin de la pièce. Tout le monde rigole, le public rappelle les comédiens. Tout le monde rigole. Le public rappelle les comédiens. C'est une honte, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, le producteur décide de prolonger les représentations, et ils vont jouer la femme du docteur, adore les gros calamars, c'est le nom de la pièce. Tu as de la famille, tu as de la... Plus beaucoup, je pense qu'ils sont partis. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de toi, qui peuvent essayer de te remettre un peu dans le droit chemin. Et ils vont jouer cette pièce, au moins, je ne sais pas, ils vont jouer la femme du docteur, adore les gros calamars, oui, c'est le nom de la pièce. Ils vont jouer cette pièce à peu près 350 fois, et c'est justement là que je voulais en venir. Merci pour ceux qui ont écouté. 350 fois, ça fait très exactement 10 fois moins que pour la blague de M. et Mme Ordures ont un fils. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour une blague aussi pourrie que celle-là. Merci beaucoup. C'était une menne. C'était une menne.